Sarah Dillot, une cliente de longue date du Dr Berger, a amené à la clinique vétérinaire Penny son émeu de 9 semaines. Penny est née dans son incubateur il y a 9 semaines. On a acheté quelques oeufs, on n'avait jamais eu d'émeu et on a décidé d'essayer. Alors on a mis les oeufs dans l'incubateur, ils ont éclos et voilà. Sarah et sa famille possèdent plusieurs hectares de terrain où ils adoptent, soignent et élèvent divers animaux exotiques. On a vu naître Penny et on s'en est occupé dès le premier jour. On l'a tenu dans nos bras le jour où elle est née et on a vite fini par l'aimer. On est très attaché à elle, très soucieux de sa santé. Déjà dégingandé et en mal de coordination, ce jeune oiseau court le risque de tomber, de se tordre ou de se briser le cou, de se briser une patte. Et ça pourrait obliger à l'euthanasier très vite. Si Penny a un problème neurologique, si le docteur nous recommande l'euthanasie, on devra alors l'envisager. On l'aime tant qu'il est important pour nous qu'elle aille bien. On espère qu'elle n'a rien de grave. Cathy Hill et sa fille April ont fait deux heures de route pour amener leur chienne Lucky se faire soigner la patte. Elle est croisée mais on ne sait pas trop avec quoi. On a des doutes. Cinq mois plus tôt, la fille de Cathy sortait d'un entretien d'embauche quand elle a entendu un bruit bizarre à l'arrière de sa voiture. Elle a pris sa voiture juste après son entretien et elle a entendu quelque chose. Elle s'est arrêtée pour voir. Quelqu'un avait jeté un chiot à l'arrière du véhicule sur le plateau. C'est honteux de se débarrasser des animaux comme ça. On cherche quelqu'un qui l'adopte ou on l'emmène dans un refuge. Elle marchait à peine avec les articulations en dedans. J'ai dit, elle a un problème, on devrait l'amener chez le véto. Et au lieu de s'en débarrasser, on a décidé de la soigner. On devrait l'amener chez le véto.